Dans cette vidéo, je vais vous parler des principes de base de la théorie de la réponse aux items. Pourquoi est-ce qu'on fait de la théorie de la réponse aux items ? C'est quand on veut avoir une forme d'apprentissage adaptatif, quand on veut une séquence d'exercices qui s'adapte automatiquement au niveau de l'apprenant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça et surtout comment on le fait. L'idée ici, c'est un item, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de la théorie de la réponse aux items, c'est typiquement un QCM. Là, vous avez un QCM avec plusieurs choix. Il y en a un ou deux qui sont bons et les autres sont faux. Ça, c'est un item. Et donc, QCM, questionnaire à choix multiples, à choix uniques, questionnaire à réponse ouverte courte, ou là où il faut trouver, par exemple, comment on dit vache en espagnol, il faut écrire baca. Donc, tout ça, ce sont des items qui peuvent entrer dans la théorie et qui peuvent être adaptés grâce à ces techniques. Donc, l'idée là, c'est que, par exemple, on va avoir des arbres d'adaptation où si on a une réponse juste à une question, on va sur une question plus difficile. Et si on a une réponse fausse à une première question, on va sur des questions plus faciles, donc niveau de difficulté décroissant, et ainsi de suite. Donc, ça, ça permet d'avoir des exercices qui sont toujours plus adaptés au niveau de l'apprenant, qu'on se situe dans une logique d'apprentissage ou de test diagnostique des capacités de quelqu'un. Et donc, il y a plusieurs options. Au début, le niveau de difficulté des exercices peut être estimé par un humain expert qui connaît son sujet, qui va dire, ah, ça, c'est un exercice facile, ça, c'est un niveau difficile. Mais en fin de compte, quand on a assez de données, de réponses sur un exercice donné, qu'on voit, ah, il y a 20% de personnes qui trouvent la bonne réponse contre 80%, eh bien, on peut essayer d'utiliser, si sur l'exercice 1, il y a 20% de bonne réponse, sur l'exercice 2, 80%, vous voyez bien que, en fait, c'est des informations qu'on peut mobiliser pour réévaluer le niveau de difficulté de l'exercice, indépendamment de ce qu'a dit l'expert au début. Et donc, ça, c'est la théorie de la réponse aux items qui permet, en fait, de faire ce travail. Et donc, c'est une approche complètement, la TRI ou IRT en anglais, complètement montante dans l'industrie de EdTech. Duolingo English Test le mobilise. Des plateformes Concerto sont des plateformes gratuites fondées sur la théorie de la réponse à l'item. Donc, Cambridge avait mis ça en place dans les années 2010. La plateforme Pix, qui est assez connue en France pour la certification numérique, a aussi la possibilité de mettre en place de la TRI. Donc, et Écrit Plus, regardez ses projets. Tous ses projets utilisent la TRI. Là, c'est pour du français langue étrangère, pour adapter des exercices de français en fonction du niveau de l'apprenant. Donc, c'est quelque chose de très classique. On peut même aller sur tout ce qui est Lalilo, Caligo, qu'il y a des entreprises qui font de la lecture pour les enfants et les exercices de lecture vont être adaptés en temps réel grâce à la théorie de la réponse à l'item au niveau des apprenants. Et donc, en fait, ça prend ses racines dans la psychométrie des années 1950 avec le modèle de Rache. On va estimer le paramètre de difficulté pour un exercice en même temps qu'on va estimer le niveau de l'apprenant. Et donc là, je mets les petites équations. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'en fonction du niveau de difficulté estimée de l'exercice et du niveau estimé de l'apprenant, on va calculer la probabilité P que la personne réussisse ou non l'exercice. 1 ou 0. 1 s'y réussit, 0 s'y rate. Et donc, au fur et à mesure, en fait, il y a eu des améliorations pour créer la théorie de la réponse à l'item où, par exemple, on va introduire des paramètres comme le paramètre de discrimination. Ici, dans cette équation, cette formulation de la probabilité de réussir, P de succès, et bien, en fait, est-ce que c'est un exercice qui permet de bien distinguer les personnes qui sont fortes des personnes qui sont moins fortes ? Ça, c'est un paramètre aussi qu'on va prendre en compte dans la théorie. Et donc, ainsi de suite, on peut améliorer le modèle de Rache pour créer la théorie de la réponse à l'item. Et donc, en fait, ça ressemble à l'équation qui est derrière, la courbe qui est derrière, c'est la fonction logistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Je vais m'expliquer. Donc, on a P, ici, c'est la probabilité de répondre correctement. Et donc, dans une fonction logistique, il y a une variable latente qui va être le niveau de l'apprenant. Et là, vous avez la probabilité de bien réussir l'exercice. Donc, si vous comprenez cette courbe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on va par là, donc plus l'apprenant est fort, plus la probabilité qu'il réussisse correctement l'exercice augmente. C'est juste ça, cette courbe. Donc, ce qu'on appelle en anglais, Item Response Function. C'est juste ça. Est-ce que... Alors, ensuite, la forme de cette courbe est intéressante. Et donc, là, quand on arrive ici, on a une quasi-certitude de réussir l'exercice. Et quand on arrive vers zéro, on a une quasi-certitude de rater à l'exercice. Et donc, là, si on se place sur la droite, c'est quelqu'un qui est très bon, sur cette compétence en tout cas. Et à gauche, c'est quelqu'un qui est très mauvais. Donc, vous voyez la logique de cette courbe, elle est d'une simplicité biblique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de l'apprenant, en fait, il est récalculé en continu, après chaque réponse ou chaque groupe de réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle les approches batch pour faire un peu d'économie de calcul et pas avoir à refaire un calcul toutes les 10 secondes. Et en fait, en revanche, en général, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on recalibre le niveau de difficulté de l'exercice beaucoup plus rarement après de très nombreuses réponses. Typiquement, les entreprises ou les organisations avec qui j'ai collaboré, c'est plutôt de l'ordre d'une fois par an. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu ce niveau de difficulté, c'est la règle qui nous permet de situer un peu les apprenants. Et si les repères qu'on utilise pour évaluer les apprenants bougent en permanence, on a du mal à comparer les personnes entre elles. Et donc, ça, c'est important de garder une forme de stabilité. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on en fait en termes d'apprentissage adaptatif ? Comment on utilise ces équations de sorte à rendre l'expérience d'apprentissage plus intéressante ? Ce qu'on fait souvent, l'industrie, c'est un des classiques, c'est de dire, on va choisir les exercices pour que la probabilité estimée de succès à l'exercice soit de 60%. Alors, pourquoi 60% ? Parce que c'est un compromis entre le fait qu'on veut avoir le maximum d'informations sur l'apprenant. En fait, si on se situe à 50% de réussite, si on prend l'exercice pour qu'une chance sur deux, l'apprenant, il ait de réussir, c'est la manière d'aller le plus vite possible. C'est-à-dire, en moins de questions possibles, on estime le plus rapidement possible son niveau. En 5-6 questions, on a son niveau. Si on va avec du 50%, j'exagère, mais c'est la logique. Donc, l'optimum, en fait, l'optimum pour avoir la formation sur l'apprenant, c'est de mettre à 50% la probabilité de réussite. Pourquoi est-ce qu'on est 60% ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut quand même que les gens réussissent plus souvent qu'ils ne ratent pour qu'ils restent engagés dans la tâche. Donc, 60%, c'est un compromis entre l'intérêt sur le plan mathématique qu'on a à diminuer le nombre de questions pour connaître le niveau de quelqu'un et le fait de maintenir la personne engagée en ne la mettant pas trop souvent en difficulté. Donc, ce compromis a fait qu'en général, sans que ce soit une règle d'airain, on fixe à 60% le taux de réussite. Et donc, on va utiliser ce seuil de 60% comme mécanisme, comme règle pour pouvoir choisir les exercices pour en apprendre à donner. Et donc, c'est aussi simple que ça.